et yo mina c'est maître d'années on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur saline kagoulant pbs pitchy beach splash et cette fois ci nous avons habillé la dernière fois lyonna et cette fois ci nous allons faire sur l'inca l'inca qui est une des soeurs de cafou loup et de hanabi et j'ai acheté des nouveaux costumes enfin j'ai vu j'avais quand même pas mal de thunes j'avais dans les quarante mille j'ai pu m'acheter donc bain dd nouvelles tenues non je suis super suivi un super content mh 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 Oh celui-là il déchire, celui-là il déchire un max Ouais on va mettre comme ça tiens Par contre, je vais peut-être changer les couleurs des cheveux non Ouais en blonde ça fait bien Renka en blonde La petite rose qui donne bien, avec des petites lunettes je pense que ça passe crème Oh ça fait trop sexy là, mais on va changer un peu où on va mettre celle-là Avec le rouge et le rouge Non c'est pas trop beau Allez et le Futomaki, le Futomaki qui est un sujet assez utilisé surtout dans l'anime Parce qu'il y a un anime Serakawa Et c'est un élément assez utilisé dans le manga Je vous en parlerai un petit peu plus après qu'on aura regardé la petite scène La scène du début qui nous explique par rapport à l'histoire Mais si j'en jappe et après je vous le dirai Tranquillement Je vous faut je voudrais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et ensuite on va changer de carte Déjà une carte sympatoche Au pire on se fie à l'image Ah bah celle-là Voilà On se fie à l'image et ça suffit Voilà Allez on y go Oh elle est trop belle Oh avec les petits talons et tout là Hum ça leur rend sexy Attends je vais la regarder un peu plus près Comment on fait ? Ah ouais elle a quand même bien les seins en l'air Pute mire Ah ça se voit que c'est moi qui choisi Comment j'ai mes custom Ah bah non mais là si elle est quasi déjà les seins en l'air Et là tu la fais encore plus à poil qu'elle l'est déjà Ah oui les Futomaki Comme je vous l'ai dit C'est un quelque chose qui est beaucoup utilisé dans l'anime Seren Kagura Donc il n'y a qu'une saison actuellement Mais on a dessus il y a quelques temps Il n'y a même pas de trois mois à peine Qu'une saison 2 va être prévue Donc je suis déjà ultra content pour ça Je suis hypé mais de ouf Donc de toute façon je pense que j'en parlerai Obligé hein Seren Kagura fait partie de mes licences favorites hein Et en fait ces Futomaki sont beaucoup utilisés pour des allusions du style au sexe Ouais ouais Du fait que comment les mettre dans leur bouche Qu'est-ce qu'ils font avec Voilà ça se voit que c'est vraiment côté pervers Mais c'est très rigolo Alors si vous êtes quelqu'un de normal Vous verrez un simple Futomaki là dans la bouche de Marenka Si vous êtes un gros pervers Bah vous penserez au Futomaki et autre chose Et je pense que vous ferez 90% partie des gens Qui sont comme moi Qui voient autre chose qu'un Futomaki Dans la bouche de Marenka Voilà c'est bon Le sujet est terminé On parle d'autre chose Ah oui et puis je tiens aussi à remercier AkashaBroadriver Euh ben Qui a répondu à ma question Que je me posais depuis un petit moment Si c'était un ou une abonnée Donc merci de m'avoir répondu Allez On y go Ouais c'est bon J'étais en train de mater mon perso encore Ouais Ah mais elle est trop belle comme ça Franchement C'est une de mes meilleures réussites Avec Yumi quoi Yumi et je ne sais plus qui Franchement il y en a que j'ai géré à faire Je suis content Et doucement Allez on y va tranquillou Allez Renka C'est quoi le truc de tornade ? Faut voir qu'on teste Ok c'est vraiment si on se jette au beau milieu du champ de bataille D'accord je vois le truc Oh je reçois la dernière attaque au dernier moment quoi Ah non je suis franchement fier Et en plus Mon perso a une tenue rouge Et les flingues vont très très bien avec Je suis très très fier Du perso que j'ai fait Allez Ah non franchement je suis content du petit perso que j'ai fait Ma petite Renka Qui est quand même bien classe Bon là je n'avais pas le choix De toute façon il fallait que je la prenne Oh Ikage dans sa tenue que j'ai fait Et oui parce que les adversaires utilisent des tenues que j'ai fait au perso que j'avais déjà utilisé Ce qui est un peu normal Bon un jour je pense que je les customiserai tous Histoire de rendre les looks un peu plus intéressants au personnage Au shinobi J'ai quand même le bas il moule bien mes fesses Bon c'est bon ok d'accord Je regarde le jeu Je ne regarde pas le look de mon perso Allez Là si je la revois je la défonce Elle est où Elle est là Viens 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 Et tu vas prendre cher Et Bim Nickel Soli Ikage Mais au moins Les 4 premières missions Bah hormis si vous commencez le jeu les cartes sont intéressantes Sinon c'est pas intéressant parce que bah on les a déjà Sinon ouais c'est franchement pas du tout intéressant Je peux vous le dire Là je crois qu'on est à la quatrième mission Je vais regarder ce que j'en suis pas sûr Oh un nouveau terrain il est beau Ouais on est à la quatrième La musique elle démonte Oh la musique elle envoie Oh j'adore ce terrain Je suis fan Je crois que je vais prendre mon temps pour bien le regarder Ah j'aime bien faire gaffe au détail des niveaux Je suis là il est beau T'façon là Ikaruga on la voit juste au fond Je suis là il est beau 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 Mais Gauga laisse moi le temps de regarder le terrain je sais pas non Putain il est magnifique j'aime bien Je pourrais plus l'explorer parce qu'il est un peu plus grand que ça mais Ah mon dauphin qui est en train de tirer derrière moi Bon allez on va en terminer Au moins comme ça c'est fait Désolé Ikaruga Désolé Ikaruga Désolé Ikaruga Désolé Ikaruga Bon bah c'est nickel Donc le booster inutile Qui servira juste à XP le niveau de mes shinobi et de mes armes Parce que sans ça franchement ça sert à que dalle Franchement je vais vous l'avouer A part si vous faites le système que je vous ai expliqué là Une vidéo spéciale pour vous montrer comment gagner des cartes Et augmenter votre niveau facile C'est plus intéressant que de faire des niveaux classiques comme ça en boucle C'est plus worse La finale est contre qui ? Yumi Ah bah c'est cool Allez on y go Je veux un combat d'anthologie Yumi Je t'ai mis hein Je t'ai mis des cartes de ouf sur toi Je m'attends à un énorme combat T'as déjà perdu un coeur ? T'as déjà perdu un coeur ? T'es foutu de ma gueule là Déjà ? Mais le combat il a même pas duré 30 secondes ? C'est quoi ce combat le plus rapide du monde ? Mais c'était trop facile ! Tu ne voudrais pas faire de vos C'est fini de t'aider Du coup, je vous remercie, c'est génial ! J'ai été écrite ! Oui, j'ai été le plus de plaisir ! Il y a eu à tous ! Je ne sais pas que j'ai pas vu que j'ai eu l'air. Je ne sais pas si j'ai l'air. J'ai l'air de la première fois, je ne sais pas si j'ai l'air. C'est ce que j'ai l'impression d'être là ? C'est ce que j'ai l'impression d'être là ? Ah, c'est ça ! J'ai l'impression d'être là ! 638,698 x 276,3987 ! Eh bien... Ah, c'est ça ! Je ne sais pas ! Ahaha, c'est ce que j'ai l'impression d'être ! C'est ce que j'ai l'impression d'être là ! Ahaha, c'est ce qui est, c'est ce qui est intéressant ! Je vous remercie, Kavru ! Je suis ma mère comme moi ! Ah, je sais bien ! Alors, on va encore jusqu'à la fin ! espérons d'en avoir une nouvelle ici juste voir non on l'avait déjà ok rien intéressant bon ben voilà on a terminé tranquillement et celle là bon eh ben c'était nickel les amis mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker ou abonner et on se dit à très bientôt et à la prochaine pour la suite de senkagoulon p b s tchao tchao minan